bonjour à toutes et à tous c'est alec et j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo et justement vous avez adoré les formats à vlog comme vous l'avez eu tout le mois d'octobre j'ai voyagé à travers l'europe et même ailleurs pour et bien vous faire voyager avec moi à travers différents séminaires aujourd'hui on est à paris pendant tout le week-end pendant deux jours et on va faire justement ce séminaire le business accélérateur live le bal première première pardon édition où on sera demain plus de 250 entrepreneurs plus de temps 250 personnes motivées et mon but à travers cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu les backstage l'envers du décor l'importance d'avoir une équipe l'importance de mettre en place des process et des systèmes l'importance de pouvoir transmettre l'importance aussi d'avoir mis en place cet écosystème qui est le consultant mais pas que qui aujourd'hui s'articule autour de toutes les sociétés du groupe que ce soit prudent immobilier le cabinet des indépendants et même nos sociétés de coaching de consulting et l'agence marketing basée en suisse donc très important vous allez voir l'envers du décor vous allez peut-être même voir certaines personnes de l'équipe vous allez voir nos partenaires nos associés et surtout des centaines de personnes qui comme vous sont motivés sont ambitieuses et j'ai hâte de vous faire partager cette ces deux belles journées à très vite alors là on va du côté de l'hôtel parce que c'est un joli quartier les tuileries il ya le lourd il ya place vendôme il ya un gros parc après l'hôtel comme ça on profite encore des quelques rayons de soleil pour éventuellement faire des jolies photos moi dans ma sacoche vuitton là j'ai aussi un j'ai un plus la col roulé produit qui l'appelait on va aller découvrir cette chambre des amis alors 26 c'est là bas ah non c'est là bas avec la petite vue sur la place vendôme et sur le jardin des tigres gris tiens on va faire une petite story pour les amis d'instagram d'ailleurs si vous me suis pas encore sur instagram qu'est-ce que vous attendez les amis vous avez mon instagram qui s'est fait juste ici si bien sûr qu'elle vient d'avoir un truc sympa au montage sinon bah vous tapez alec hy sur sur instagram tout simplement tout simplement je vais reprendre ça comme ça me sera bon non je peux me changer dans la rue oui bien sûr ça fait pas trop con t'es sérieux là ouais je sais pas moi ça va me faire des images de qualité filmé au réveil aussi nous là on va là on va aller faire deux trois photos shooting place vendôme jardin des tulleries avec notre cher ami franck et ensuite du coup on retrouvera une partie de l'équipe ici à l'hôtel avant d'avoir un interview exclusif avec yacine et ensuite du coup on fera un dernier point avec l'équipe pour le séminaire de demain matin et Tu vois le joli bâtiment là-bas ? Je crois que c'est le Hayat Regency, c'est là-bas qu'on avait fait notre workshop en avril dernier. Ah, tu filmes, ok. Bon petit programme du soir là, c'est quoi ? Tu m'as dit que justement, tiens, tu allais faire mon repassage Kevin. Tout à fait. Suite à ça, un membre de l'équipe va m'apporter une deuxième caméra, parce qu'on va faire cette fameuse interview, puis ensuite on fera un brief final d'équipe pour s'assurer que tout soit bon et c'est extrêmement important. On sera quand même 8 personnes au niveau de la technique, etc, extérieure, et 6 personnes, 6 membres de la team qui seront mobilisés. Et ensuite, j'aurai un rendez-vous et à la fin, je vais finaliser toutes mes slides. Cette fois, tout est prêt, tout est prêt. Comment tu vas Yacine ? C'est vrai et toi ? Est-ce que Yacine, tu es prêt à passer à la casse-forme ? Je suis prêt, je vais tout confesser. Il va tout avouer. Il va tout avouer. Tu sais pourquoi je t'ai demandé de faire cette interview ? Un petit peu, tu m'en avais parlé pour le consultant. La plupart des gens qui venaient à tes coachings, c'est aussi parce qu'ils ont besoin de s'inspirer de ton parcours. Du coup, là, on va pouvoir partager ça massivement. Merci Yacine pour cette vidéo. Elle va être juste dingue. On a fait bien une heure de tournage ici. Il y a une partie de l'équipe qui vient de m'écrire. Elles sont juste en bas avec une partie de matériel. Donc, on va aller les rejoindre. Cette vidéo, franchement, quand elle va sortir sur la chaîne, allez la regarder. Car je ne sais pas, deux ou 45 minutes ou une heure. Mais qu'est-ce qu'elle va vous motiver ? Qu'est-ce qu'elle va vous inspirer ? Et en plus, elle partage des clés concrètes et applicables. Et c'est le plus important d'appliquer tout ça. Super, j'ai eu Mélanie au téléphone, elle m'a dit que c'était good. Elle est à 6 km, mais il y a une demi-heure de route grâce au super bouchon, on va dire. C'est une macaron, c'est la vie pour lui, quoi. Tu t'as dit ça ? Bon, ouais. SMS ? Ah, mais tu fais quoi, là ? Je t'en fais ! Ah, ça va dans le vent, là. SMS, mail. Tu m'en restes fois, mec. Super bon. Caramel beurre salé. Du coup, pour demain, est-ce que vous êtes... De toute façon, on va faire un point complet. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des... FX, en fait, toi, tu seras... On va établir un fichier. Toutes les PowerPoint, les slides. Et tu auras un planning. Et chaque session est numérotée. Tu n'auras pas besoin d'être toute la journée auprès de nuit. Vous, toute l'équipe, le consultant, vous mangez avec nous, avec les VIP. T'es assez apprécié, t'es assez connu d'eux. Tu les appréciens tous coachés ou au téléphone, etc. Le but, c'est que tu puisses aussi connecter à eux, échanger avec eux. Par rapport à la journée, justement, vous pouvez me partager une liste ou quelque chose. Avec les entreprises, les profils. Ouais, je vais faire ça juste après. Je vais faire l'intégration des speakers. On va faire des vidéos, on va faire des photos. Je vais changer pour votre tenue aussi, comme je l'avais dit. Dès que j'aurai du temps disponible, je vais le passer avec les gens qui sont là. Et là, on y va, on y va officiellement. C'est la réunion. D'ailleurs, on a eu de la chance. On a dû se rendre dans un centre de colis. On n'a pas reçu les tours de coups. Ils se sont trompés d'adresse. On aurait eu des super badges dans ce format-là, mais sans tours de coups. On a deux personnes de l'équipe très dévouées qui sont allées chercher ça. Et on vient de recevoir l'information. Ils ont les tours de coups. Moi, c'est Mélanie, l'Event Planner pour l'équipe d'Alex sur ce séminaire qu'on fait demain. On commence à 8h. Une montée de scène à 8h45. De donner tout ce que vous avez à donner et tous les tips que les participants vont accueillir avec joie. Moi, je vais préparer tout à l'heure un planning avec tous vos powerpoints pour que ça se déroule bien. Pour moi, tout est clair. Il y a deux points qui sont importants. C'est au niveau du timing des présentations. Sinon, ça va faire un décalage complet. On va aller voir la salle. Mais ça, vous ne le verrez que demain. La salle pour les interviews. Paul aussi doit me la faire voir demain. D'accord. Donc, elle est assez grande la salle pour mettre 250 personnes en cabaret. En tout cas, vous prenez de l'énergie pour demain. Et à l'attaque. Sur un instant. Bravo. Là, il se passe qu'on vient de terminer. Et on va monter ensuite avec une partie de l'équipe. Manger. Terminer de trois choses. Un dernier rendez-vous. Prendre des forces pour demain. Et vous accueillir. On a vu les salles. Je n'ai pas tout partagé au niveau des salles parce qu'il faut garder la surprise pour demain. Mais croyez-moi, en tout cas, c'est vraiment un lieu magnifique, somptueux. Vous allez le voir dans quelques instants dans les images qui vont suivre. Donc, ça fait super plaisir de pouvoir mettre en place tout ça pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Salut. Et toi ? Oui, la forme. C'est un plaisir. Ça va ? Salut. Salut, ça va ? Tu es en forme ou pas ? C'est vrai, Kevin ? C'est un permis. Ça va ? Les livres pour lesquels ? Ça, c'est bon. Ça fait une conférence à midi. Je me sens leur mettre un petit mot spécial avec leur business. C'est top, c'est top. C'est génial. Ça va ? Tes impressions ? Tes impressions ? Tu sais que ça va être chaud de ouf. Tu sais que ça va être vraiment dingue. Mais quand je vois ça, il y a des gens qui s'attellent et tout. Mettre en place les slides, les amis, parce que sinon, il n'y aura pas de slides à l'écran. Tu n'es pas censé les avoir faites ? Ah si, elles sont faites, elles sont faites. Non, non, elles sont nickel. Ah ouais. J'ai bossé dur. J'ai bossé dur jusqu'à ta rire soir pour valider les derniers petits points. Et on va passer une belle journée. Il sera directement en fond sur le manche-debout. Il n'est pas en fond, mais il n'a qu'il n'a qu'il n'a pas. Oui, il n'a qu'il n'a pas. Ça marche. Prends celui de CFX, tu m'as dit qu'il était là. Prends le sien et tu mets tout avec lui. Bon, du coup, on a ici... Tu vas bien ? Les biens de toi. En forme ? Ouais, nickel. La patate ? Ouais. Putain, c'est bien là, les dispositions de la salle comme ça. Ouais, avec les tables et tout. Tu recommandes la patate ? Tu imposes ? Euh... Ah ouais, soirée. C'est important. Si jamais on ne veut pas le faire, on va investir. Là, en fait, tout se passe bien. On n'a pas besoin de moi, visiblement. Je suis de trop, même. J'ai plein les petits déjeuners, là. Une petite omelette à la tomate, avec un petit pain complet, un jus d'orange et un café, un purin. Café, une banane, un purgucide, tout ce qu'il faut. Théoriquement, dans 15 minutes, ça démarre. ... Regardez ça, il fait semblant, mais en vrai, il a fait ça toute sa vie, il a fait ça toute sa vie, la scène. C'est même lui qui a conçu la scène. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un aérodynamisme dessus, comme ça. On peut sauter comme ça, pour faire des photos Instagram de fou. ... ... ... ... ... ... ... Il m'a fait faire mon sport de l'année, là. Il faut se brosser les dents, les amis. Bon, déjà, parce que le dentiste, c'est pas cool, je déteste le dentiste. Mais aussi parce que, imaginez, vous faites un event, vous voulez networker. Imaginez, vous avez un mec ou une nana, aussi beau ou aussi belle soit-il, il vous parle ici et il pue de la gueule. Mais c'est désagréable. Donc, il faut absolument brosser les dents et surtout la langue. La langue, c'est la laine. Et c'est vrai. Donc, si vous faites un event, soit des tic-tacs, des pastilles, soit... Bon, ça, je dors. Bon, du coup, le programme, là. Là, les gens ont déjà commencé à networker, à échanger. C'est ça aussi la puissance des événements. C'est top. Et ensuite, du coup, on va m'équiper pour démarrer. Je pense que les gens sont en train de rentrer dans la salle, normalement, à ce moment-là. Ensuite, on va m'équiper et ensuite, on va démarrer. Je vais faire une petite session d'introduction de 15 minutes pour les remercier et les féliciter d'être présents. Et ensuite, introduction pour les sessions de Amine, mon associé, qui va ouvrir le bal. Ça va. Bon courage. C'est la pause, c'est le moment de networker. On va aller échanger, on va aller les voir, juste dingue, on a eu l'introduction, Amine, Grégory, ensuite on aura 3 autres personnes, ça va être assez dingue. Ok, je suis changé, je suis changé, deuxième partie, on va voir maintenant Yacine Gutt sur scène, Yacine puis Florent Letta puis ensuite moi, je vais faire une presse, il faut quand même que je fasse une petite presse et ça va être dingue, ça va être dingue, c'est top, beaucoup d'énergie, on enchaîne bien donc parfait. J'espère que vous kiffez. Dites-moi si vous kiffez en commentaire et dites-moi si vous serez au VAL, deuxième édition. Dites-moi si vous serez au VAL. Alors moi c'est Anis Herbib, je suis business coach au sein de l'écosystème Consultant. C'est d'accompagner les membres et de mettre en place tous les éléments possibles pour leur réussite. Ma seule obsession on va dire, c'est que tous les membres motivés puissent avoir les résultats les plus high possible et les plus rapides aussi. Moi c'est Mélanie, Madame Events et j'organise les événements donc je travaille avec Alec pour ce projet-là. Si t'étais pas là, est-ce que ça se passerait bien ou pas en fait ? Non, sans moi l'organisation souvent ça part dans tous les sens. Donc tu es indispensable. C'est ça. Magnifique. Avec plaisir. Allez manger. Moi j'ai faim en plus. Ah ouais, c'est beau. Tu veux bien manger Alec ? Bah écoute, excellent justement. On vient de manger, on est ici dans la verrière avec l'espace VIP. Pourquoi est-ce que justement on crée la possibilité à certains de manger avec nous et qu'il y a cette notion de VIP. Ce n'est absolument pas pour créer une sorte de clivage social ou autre et dire d'un côté il y a les standards, de l'autre il y a les VIP. Absolument pas. Le but ici c'est simplement de permettre à certains de se connecter avec d'autres et de faire en sorte du coup de créer des connexions entre les bonnes personnes. Le réseau est extrêmement important et aussi surtout de motiver les autres qui sont du coup en standard par exemple de vouloir monter, de vouloir progresser. Et c'est aussi pour ça à nouveau encore que l'on fait ces événements dans des lieux comme ça inspirants etc. Parce que le but c'est de créer un environnement, un cadre inspirant, motivant qui vous font avancer vers le haut et qui vous permettent de progresser à chaque fois, de vous remettre en question à chaque fois. C'est parti ! près de 300 story riposte juste dingue la plupart des membres du séminaire c'est une bonne nouvelle quand je leur ai posé la question on se revoit l'année prochaine donc le 3 et 4 octobre prochain ils ont tous dit oui on se revoit l'année prochaine c'est dingue donc là on va faire un petit point avec l'équipe justement par rapport au séminaire reprendre les feedbacks tout comment comment améliorer tout ça qu'est ce qui était bien qu'est ce qui était à améliorer etc ça va ça t'a plu ouais ça m'a plu fatigué non un petit point donc quels sont les points qu'est ce qui était top qu'est ce qui était un peu moins un moins top pour qu'on puisse améliorer pour l'année prochaine comme vous avez ressenti cette journée les équipes étaient réactives vous êtes une bonne équipe donc du coup c'est un point fort de pouvoir se soutenir et puis de voir que vous savez où vous allez pour ma part c'était bien il ya un bon planning même si bon on a débordé mais c'est pas bien méchant énorme satisfaction très bonne énergie ce qui a fait le plus notamment c'était la possibilité de pouvoir inviter quelqu'un ils avaient l'impression de découvrir un nouveau monde et c'était c'était juste vraiment bien un séminaire en deux jours c'est ce qui m'a été le plus souvent rapporté on m'a son dit c'était génial une journée deux jours sera encore mieux pour plus discuter avec nous les speakers des torqués pour éviter les problèmes de tracking parce qu'il y avait eu deux vieillis qui quand même qu'ils n'avaient pas bien fait dans ces vieilles filles ou s'il y avait pas eu des absents il n'aurait pas pu profiter de repas bien dormi kevin c'est bon on va préparer la journée là le programme c'est 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 vous trouvez votre place de mon ordinateur préparer la journée pour nos chers amis de la journée impulsion et d'ici une heure on les retrouve du coup ou estine à nouveau pour une journée de haute site mastermind et privé de coaching et le but c'est que c'est qu'ils puissent avoir une clarté jusqu'à pour toute leur année 2020 en fait on dirait une douche l'ascenseur vu que ça filme pour quand est-ce qu'on peut sortir cette vidéo ce merveilleux vlog quel est ton engagement ils veulent une date 2-3 décembre ok un like si ça sort le 2 ou 3 décembre 1 1 Musique Là justement on va faire un haut de site Et les hauts de site c'est typiquement le fait de faire marcher le cerveau collectif de la meilleure façon qui soit Où on émet un challenge, une problématique ou un objectif Et on va identifier quelles sont les meilleures solutions tous ensemble Ainsi que d'un plan d'action et des engagements Pour atteindre ce but de cet objectif de la manière la plus simple et rapide possible Avec des actions concrètes et spécifiques dans une deadline qui est donnée Musique Ah vous êtes là Donc on va faire l'outro du coup de cette vidéo C'est la fin de cette super vidéo, de ce super vlog de tout ce week-end Donc là on a commencé à faire quelques hauts de site comme vous l'avez vu Rapidement, bon pour des soucis de confidentialité bien évidemment Vous n'avez pas eu l'audio Mais je suis persuadé que si vous regardez cette vidéo Et que vous appliquez tous les conseils de cette chaîne un jour ou l'autre On se reverra que ce soit au bal 2.0 ou à une journée impulsion Ou peu importe ou n'importe quel séminaire dans lequel j'ai la chance d'intervenir Dans tous les cas, j'ai eu énormément de plaisir à vivre ce week-end A rencontrer plus de 250 entrepreneurs extrêmement motivés, ambitieux, dynamiques Des gens qui me suivent depuis un certain temps Il y a certains aussi qui ont invité d'autres C'était juste énorme Et c'est toujours un plaisir de pouvoir avancer comme ça Et être challengé aussi par certaines questions de certaines personnes Et réussir à créer des hypothèses Créer des solutions Transformer des problèmes en challenges Des challenges en solutions derrière Et surtout en résultats, en performances Donc j'espère que cette vidéo à nouveau vous a plu Si c'est le cas, faites-le nous savoir avec un pouce bleu Un like, un partage Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos Et surtout, j'ai hâte aussi de lire vos commentaires Parce que comme vous l'avez eu, cette vidéo est d'un style un petit peu différent On est dans les backstage On l'a fait de manière 100% naturelle Des fois même, je n'étais pas du tout au courant que ça filmait Et boum, je voyais la caméra Donc c'était super intéressant Donc dites-moi tout ça, vraiment ça m'intéresse De toute façon, sur l'année 2020 On va encore plus vous emmener avec nous dans notre parcours entrepreneurial Le but c'est vraiment que vous puissiez vivre en immersion pratiquement intégrale Mon parcours entrepreneurial et surtout aussi celui de tous mes associés inspirants Nos partenaires déterminés, motivants Et toutes les personnes qui m'entourent au quotidien Même vous qui font partie également intégrante de l'écosystème Donc de toute façon, si vous me croisez, si vous me voyez Eh bien, venez discuter avec moi Ce sera toujours un plaisir d'échanger, de pouvoir vous aider Même avec un petit conseil qui peut faire des fois des grandes différences À très vite Merci